Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ce 61ème Over the Results consacré au Survivor Series 2007. Alors 61ème ou pas, au moment où je tourne cette vidéo je ne sais pas encore si c'est le 61ème, normalement oui ça dépend s'il y aura vraiment Backlash Clash of the Champions, Roadblock et tout cela donc sinon ce sera le 58 ou 59ème, peut-être même 57 on verra bien, mais je préfère dire que c'est le 61ème ça fait plus classe, donc au moment où je tourne cette vidéo j'en ai fait que 54 je crois, donc le 61ème est très très loin, mais je vous ai quand même fait comme vous l'avez vu dans mes vidéos explicatives des vacances d'été alors que vous êtes bientôt dans le mois de novembre mais bientôt en hiver ça fait un peu bizarre, donc vous savez que tout est tourné à l'avance et que j'ai pris justement un petit peu d'avance concernant les anciens pay-per-view, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les Survivor Series 2007, encore une fois si je regarde là et pas directement vers vous c'est normal c'est parce qu'il a mis notes. Donc Survivor Series 2007 j'avais vu un tweet de Vice qui disait que c'était un bon pay-per-view donc du coup j'ai eu des attentes, attentes que j'aurais pas dû avoir mais voilà, chacun sa préception c'est pas de la faute de Mathieu, de loin à pas mais j'en ressors quand même un petit peu déçu donc on va justement faire le débrief tout de suite voilà donc le pay-per-view commençait avec CM Punk qui défendait son titre de la ECW contre le Miz et contre John Morrison dans un match Triple Menace. J'ai marqué que le match était ultra rapide, c'est vrai qu'au niveau du rythme ça fusait dans tous les sens, il n'y avait rien à dire, c'était très très bon malgré tout le match est très très court c'est un peu comme le Umaga Kennedy Carlito de SummerSlam 2007 le match est bon mais le match est trop court du coup là forcément ça baisse la note du match surtout que ce match là n'est pas un coup de coeur comme j'ai pu avoir pour le Triple Threat de SummerSlam donc vous verrez que la note est largement plus basse j'avais mis 8 sur 10 je crois, c'est pas 9 pour SummerSlam 2007, alors je vous l'ai fait il y a 2 jours mais c'est pas grave, pour vous c'était le mois passé il y a 2 mois même je crois après au niveau des points positifs j'ai marqué le rythme, forcément je viens de l'expliquer et les 3 lutteurs sont dans le coup ça c'est assez important pour le préciser en règle générale il y a toujours un lutteur qui est toujours un petit peu moins dans le rythme que les 2 autres, là les 3 sont vraiment bien dans le coup le point négatif je vous l'ai dit c'est le temps du match, il dure à peu près 7 minutes j'ai pas vraiment regardé mais je crois que ça tourne autour des 7 minutes le spot c'est la powerbomb du Miz sur John Morrison lorsque CM Punk avait on va dire éjecté Miz de la 3ème corde éjecté Morrison par exemple de la 3ème corde du coup Miz l'intercepte carrément en powerbomb le spot est très très beau vraiment c'est le meilleur moment du match et concernant la victoire c'est CM Punk qui retient son titre de la SW après un GTS sur Miz après que Miz avait envoyé John Morrison à l'extérieur du ring et concernant ma note pour ce match j'ai mis 6,5 sur 10 deuxième match, le match traditionnel des divas donc 55 Beth Phoenix, Leila, Gillian Hall, Victoria et Medina contre Tory Wilson, Michelle McCool, Kelly Kelly, Maria et Mickie James première chose j'ai marqué déjà vraiment l'année 2007 me fait aimer l'année 2016 chez les lutteurs clairement ce match est pas bon du tout et j'ai marqué la team Tory, Kelly Kelly, Maria c'est les 3 lutteuses que je déteste dans la même équipe heureusement qu'il y avait Michelle McCool et Mickie James que j'adorais vraiment à l'époque et encore aujourd'hui concernant le match j'ai mis beaucoup de botch peu de rythme, peu d'intensité pour les points négatifs pas de points forts parce que le match dure à tout cas c'est 6 minutes ça vaut vraiment pas la peine mais moi je crois qu'il doit durer moins de 6 minutes ça doit être quelque chose comme ça et le gros point négatif c'est le baiser de la mort pour finir le match alors le baiser de la mort c'était Philippe Chirot je crois qu'il avait appelé comme ça en vision dans le match c'est lorsque Mickie James embrasse son adversaire avant de lui retourner un spining kick je sais pas comment on pourrait appeler ça mais vraiment contre le haut il terminait le match une victoire de la team Face rien à dire vraiment pour ce match là c'est pas ce que j'aime donc j'ai mis la note de 3,5 sur 10 seulement ensuite 3ème match Trevor Murdoch et Lance Cade défendent leurs titres par équipe mondiaux contre Art Corolli et Cody Roots les nouveaux challengers aux titres par équipe donc un match qui m'a un peu endormi j'ai marqué c'est pour moi dans les points négatifs on peut dire qu'il y a un faux rythme tout long c'est un match avec peu d'intensité que le public est mort ça ressemble clairement à un match d'euro avec un très bon point positif qui est la brutalité de Cade et Murdoch je dirais jamais assez mais pour moi cette équipe est l'équipe de l'année 2007 vraiment ils ont été là depuis quasiment le début de l'année depuis que les hardies avaient remporté les titres contre HBK et Sina ça doit tourner à partir d'avril directement ils avaient été challengers aux titres et depuis là on les voit depuis un bon moment jusqu'à la fin de l'année donc ça a le mérite d'être dit je crois que Cody Roots et Art Corolli récupéreront les titres à un gros peu de temps après donc on le verra pas Armageddon dans le prochain pay-per-view dans ses pay-per-view donc voilà je tenais quand même à le préciser parce que c'est bon mais sinon vraiment oui à part ce point positif il n'y a pas grand chose pour moi c'est digne d'euro victoire des hills après un sunset flip powerbomb what the fuck de Lenskade non c'est de Trevor Murdoch sur Cody Roots j'ai marqué Lenskade mais c'est de Trevor Murdoch alors voir Trevor Murdoch faire un sunset flip ouais sunset flip powerbomb sur Cody Roots c'était pour terminer le match c'est assez impressionnant c'est impressionnant mais ça ne peut pas permettre de finir un match pour les titres par équipe en plus au niveau du temps c'est pas super voilà je mets vraiment la brutalité en premier plan sur ce match là c'est pour ça que j'ai mis la note de 6 sur 10 quatrième match enfin un match qui a le mérite d'être dans un pay-per-view majeur c'est la team Triple H composée de Triple H Jeff Hardy Raym Serra Kane et Matardi blessé donc il ne participait pas au match contre la team Umaga donc Umaga MVP Finlay Big Daddy V et Mr. Kennedy donc première chose j'ai mis bon match agréable à regarder vraiment ça fait plaisir dans les plus dans les points positifs forcément je le dirai à chaque fois maintenant mais Umaga Umaga s'il était encore vivant s'il était encore de ce monde qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse ce retour à la WWM malheureusement forcément c'est pas possible mais c'est d'une tristesse franchement sans lui c'est incroyable ce mec qui était trop trop bon on n'en a pas assez profité à l'époque c'est incroyable d'ailleurs deux morts dans la team Umaga Umaga et Big Daddy V c'est quand même assez glauque sinon dans les points positifs la construction du match et le temps qui dure 21 minutes c'est pour un match de mid-card enfin en mid-card plutôt pas de mid-card il faut le préciser c'est quand même assez bien fait et la construction du match je ne sais pas si je l'ai dit et au niveau des points négatifs j'ai remarqué c'était un peu trop prévisible et téléphoné au bout d'un moment on se retrouve avec du 5 contre Triple H et Jeff Hardy et finalement Triple H et Jeff Hardy arriveront à être les survivants de leur équipe c'est trop téléphoné on se sentait venir à 15 km au niveau d'un autre point négatif j'ai mis le rythme pas toujours rapide forcément on est dans un match traditionnel en règle générale c'est là pour être assez lent pour amener les éliminations après chaque élimination il y a un temps mort enfin voilà ça on en a l'habitude au niveau du spot j'ai mis le Simon Spike d'Umaga sur Rey Mysterio qui est juste monstrueux et concernant ma note j'ai mis la note de 8,5 sur 10 5ème match Horn Swoggle contre The Great Kelly oui oui vous rêvez pas le nain contre le géant j'ai rien à dire franchement c'est un match pitoyable de 3 minutes le seul bon côté c'est l'intervention de Finney qui vient terminer le match qui vient du coup attaquer Kali donc non seulement on a un match de merde mais qui se finit avec une finish de merde une disqualification donc victoire de Kali pas une disqualification écoutez j'ai absolument rien à vous dire sur ce match là c'est du foutage de gueule du début à la fin là il faut vraiment prendre tout ce qui est promo rivalité et pas match en lui même enfin ce qui entourait Vince McMahon et son fils comment ils appelaient ça fils pas souhaité ou un truc comme ça Horn Swoggle qui n'était pas du tout son fils au niveau des matchs faut pas regarder donc j'ai mis la note de 2 sur 10 qui ont fait le match le plus mauvais des 61 over the results 6ème match Shawn Michaels contre Randy Orton donc Randy Orton défendait son titre de la WWE avant toute chose j'ai envie de dire magnifique rivalité entre les deux je m'en souviens c'était magique à l'époque je regardais Puissance 4 sur RTL 9 à l'époque tous les jeudis et Shawn Michaels semaine après semaine mettait des switching music sur Randy Orton il en avait mis 5 après leur match à Cyber Sunday c'était assez ouf moi je marquais comme un gros porc à l'époque c'était incroyable et il y avait une stipulation donc si Orton était disqualifié il perdait le titre mais si Shawn Michaels utilisait son switching music justement après l'avoir utilisé autant de fois il perdait ce match et donc n'avait plus jamais de chance pour le titre tant qu'Orton était là c'était pas précisé mais voilà c'était sous-entendu et du coup on a eu un match très très technique avec beaucoup de soumission donc Shawn Michaels vraiment sans son switching music il voulait faire souffrir vraiment Orton plus que lui prendre le titre donc les soumissions c'était bien approprié en fait ce qui est bien au niveau de la construction et c'est un très très bon point positif c'est que Shawn Michaels veut utiliser des soumissions de ses anciens rivales par exemple le ankle lock de Kurt Angle le sharpshooter de Bret Hart le figure four leg lock de Ric Flair le creeper pardon crossface de Chris Benoit même si je crois qu'ils n'ont pas été en rivalité et le sleeper hold entre autres donc ça c'est un très très bon point et je le dis maintenant mais quel match ce match est juste magnifique les autres points positifs l'intensité la stipulation fait grandement le public est ouf Orton joue son rôle à merveille son rôle de heal de dingue à merveille avec son petit sourire au bout d'un moment le mec était psychopathe avant l'heure c'est vraiment magnifique au niveau des points négatifs c'est le rythme du coup qui n'est pas très soutenu avec les soumissions ça forcément il fallait s'y attendre et le spot le spot du match c'est le spot de fin c'est la victoire de Randy Orton après un RKO dévastateur je pense que c'est le plus gros RKO avec la plus grande brutalité que j'ai jamais vu je ne m'en souvenais plus franchement alors que j'avais déjà vu ce match là pourquoi en fait Orton a porté un RKO et c'est ça qui est intéressant c'est que Shawn Michaels voulait faire un switch de musique et il s'est retenu au dernier moment il a eu une hésitation et c'était l'hésitation de trop Orton a profité pour faire son RKO destructeur et remporter le match ensuite on a un après match bien sympa où on voit Randy Orton qui relève Shawn Michaels qui lui dit dis-le dis-le que je suis le meilleur et finalement il va le laisser sur le côté il va parler à l'arbitre il va se retourner il va se ramasser un switch de musique forcément le match est terminé et j'ai juste un petit débat avec vous là maintenant à mon sens je pense que Shawn Michaels aurait dû gagner ce match là avoir son dernier titre majeur de sa carrière parce qu'il n'en aura pas eu depuis 2006 depuis que j'ai suivi le 4 jusqu'en c'était WrestleMania 26 donc jusqu'en 2009 donc pour moi il aurait dû remporter le titre là et le perdre Armageddon ou même dans un des prochains héros c'est vrai que les prochains challengers au titre de Randy Orton ce sera Frigéricho Armageddon et Jeff Hardy au Royal Rumble 2008 ça a de la gueule mais j'aurais aimé voir Shawn Michaels une dernière fois champion aurait très bien pu avoir Jeff Hardy à No Way Out ça aurait pas choqué donc ouais ça c'est ma petite déception quand même mais voilà je vais pas pénaliser la note du match pour ça le match est superbe c'est pour ça que j'ai mis la note de 9,5 sur 10 et enfin on conclut avec un match brilleux je l'attendais ce match là j'attendais vraiment de vous le faire c'est la 4ème confrontation le 4ème affrontement entre Batista et Undertaker en 2007 après WrestleMania 23 avec la victoire de l'Undertaker backlash 2007 avec le match nul dans un last month ending et la victoire de Batista avec comme arbitre arbitre ou bien sûr arbitre arbitre spécial Sound Call Sivostin à Cyber Sunday il fallait un peu la belle des belles ils ont annoncé ça comme le 5ème affrontement je sais pas quel était l'autre mais c'était en tout cas pas dans l'année 2007 ça c'est sûr et du coup c'est le dernier affrontement en 2007 en simple entre ces deux parce qu'on aura aussi Armageddon avec Edge dans un match triple menace donc j'ai marqué que c'est typiquement le match qu'il faut faire du début à la fin pour moi il y a un point négatif c'est le rythme qui est pas toujours au top mais c'est grandement excusé par rapport à un des points positifs c'est la brutalité les deux vont finir en 100 c'est normal ils sont obligés de bien sceller et donc le rythme sera moins bon je vous ai déjà dit le rythme et le scelling forcément c'est lié si le scelling est très très bon le rythme va forcément être plus lent ça je voulais de toute façon tout le temps expliquer donc c'est dur de toujours être au top avoir un match au top pour que ce soit vraiment parfait les autres points positifs j'ai mis l'intervention de Edge et puis le temps ça doit durer bien 22-23 minutes et puis là forcément j'ai dit l'intervention de Edge donc victoire de Batista grâce à Edge donc qui était un peu habillé en caméraman donc on le voit au bout d'un moment il tire enfin l'Undertaker va faire un tombstone sur Batista sur le ring ça va aller jusqu'à 2 il va en faire un deuxième sur les escaliers sur le ring il va tenter le tomber et au moment où le 3 est prêt à être frappé par terre par l'arbitre Edge prend l'arbitre l'amène en dehors du ring et attaque Edge avec la caméra du caméraman puis il va lui faire un concerto avec vous savez lorsqu'il tape avec une chaise là l'Undertaker était couché contre les escaliers le match sera brutal assaut et vraiment je vous le conseille plus que mes commentaires allez le voir parce qu'il en vaut vraiment la peine et puis Edge va même encore frapper Undertaker après le match donc c'est vraiment c'est vraiment bon c'est typiquement ce qu'on aime et c'était assez inattendu parce qu'à l'époque personne ne s'attendait à ce que Edge intervienne donc c'est vraiment du très très bon et c'est pour ça que j'ai mis la note de 10 sur 10 voilà donc en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire de ce pay-per-view là les deux matchs pour les titres mondiaux sont clairement les meilleurs on a du 19,5 sur 20 si on additionne les deux donc c'est très très bon le problème c'est qu'on a des matchs bof moyen donc ni bon ni mauvais on a deux matchs très bons mais on a aussi deux matchs très mauvais le match traditionnel des Diva et le Hornswoggle Kali donc forcément si les matchs moyens sont de moyenne de 6 que les matchs bons sont de moyenne de 10 et que les matchs moyens sont de moyenne de 2 ben ça fait un pay-per-view moyen avec une moyenne de 6 alors là l'occurrence c'est un petit peu plus haut c'est 6,6 sur 10 mais ça reste faible quand on voit ces deux main events de malade ça ne mérite pas ça franchement ils ont fait de la merde au début ils ont très bien assuré la WWE nous a vendu un main event de rêve franchement les deux matchs fin sont bons comme je n'ai jamais vu pour moi le main event de ce pay-per-view fait partie des tout meilleurs dans la globalité il fait partie des pires Big Four juste pour la comparaison il a la même note que Judge Monday 2007 donc là on va me cracher dessus mais c'est comme ça c'est vraiment les pires matchs là qui font clairement descendre la note du match c'est vraiment du pay-per-view pardon c'est vraiment dommage donc n'hésitez pas pardon oula je suis vraiment fatigué n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi ou tout simplement me dire ce que vous avez pensé de cette analyse et du pay-per-view à laisser un like si vous avez aimé la vidéo à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si le coeur vous en dit et nous on devrait se retrouver à la fin du mois pour Survivor Series 2016 je vais y arriver donc over the result numéro 62 normalement donc j'arrive à la fin de toutes mes vidéos programmées pour ces vacances d'été ça se voit je suis fatigué je m'y reprends plusieurs fois pour faire mes phrases donc ça c'est tout à fait normal j'espère que vous ne m'en voudrez pas en tout cas n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez pensé de cette analyse et du pay-per-view et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501